Théo Mossad qui n'a pas pour autant fait les affaires des commerçants cette saison, car les soldes se terminent dans deux jours et que le bilan est plutôt contrasté. Oui, un temps peu favorable, des ventes sur Internet toujours plus développées, ajouté à cela un contexte politique explosif et un pouvoir d'achat en Berne. À Lyon, donc, les commerçants tirent la langue, comme l'a constaté notre reporter Noémie Loisel. Petit sacreuse au bras, Joël, 65 ans, vient d'acheter son premier article soldé de l'été. Un maillot de vin, deux pièces, parce que je pars au Maroc. Il y a un petit bandeau qui est posé sur le ventre, où il y a un petit nœud, c'est original. Un achat exceptionnel, depuis plusieurs années, Joël est de moins en moins attiré par les soldes en magasin. Les soldes, c'était deux fois par an. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes privées, il y a Internet, les produits sont vraiment, vraiment pas chers. Les commerçants peinent donc à vendre. Bonjour monsieur. Cette année, les élections législatives ont aussi influencé le comportement des consommateurs. Maximilien Ramaï est co-responsable d'une boutique de Vred. Ils rentraient dans la boutique, mais ils n'avaient pas envie d'acheter. Ils avaient un peu la boule au ventre, ils avaient peur, et ça a été très compliqué pour nous. On voit bien sur les ventes, vraiment en négatif par rapport à l'année dernière. Autre facteur, la météo Mossad, début juillet, qui a toutefois profité à certains boutiquiers, comme Cécile Franzini, responsable d'un magasin de vêtements Freeman Porter. On a vendu des pièces plus chères, des jeans, des pantalons. D'habitude, à cette époque, on vend plutôt des shorts et des robes. Je crois que j'ai passé un excellent été. Mais pour ce dernier week-end des soldes, les rues commerçantes sont presque désertes. La plupart des lyonnais ont quitté la ville pour partir en vacances. Lyon, Noémie Loisel, Europe 1.